Aujourd'hui, on va parler d'un outil que j'aime beaucoup, c'est Degit. Et pour illustrer un peu comment on l'utilise, je suppose que vous avez déjà été sur le repository d'un de vos frameworks favoris ou d'une technologie ou de quoi que ce soit, et que dans celui-ci, par exemple, il y a un dossier exemple ou un dossier que vous avez envie, une partie du dossier que vous avez envie de copier, voire même tout, mais imaginons que c'est un dossier particulier. Par exemple, sur le framework Next, il y a un dossier exemple, dans un dossier, également un dossier Advanced et Testing, par exemple. Et il y a un petit bout de code ici, et j'aimerais avoir ce petit bout de code sur ma machine et l'exécuter et le voir ce que ça donne avec VSCode ou quoi que ce soit. Pour faire ça, ce n'est pas si simple que ça. Soit on copie tout, soit on voit un par un les fichiers. Bon, c'est compliqué. Aujourd'hui, on va présenter Degit qui vous permet d'indiquer l'organisation ou l'useur du repository. Ensuite, le nom du repository, ici, framework. Et là, vous pouvez dire que vous voulez copier un dossier spécifique qui est celui de « example » « advanced testing » et vous copiez tout ça dans un nouveau dossier que vous appelez « next advanced testing » par exemple. Oups ! « testing ». Et en faisant ça, Degit va copier les fichiers en question et les mettre dans le nouveau dossier « next advanced testing ». Donc, si je fais un CD de « next advanced testing » et que je regarde un peu ce qu'il y a dedans, il y a effectivement le « app.view », le dossier « test », le « tsconfig », tout ça. Donc, si j'ouvre VSCode dedans, on va se retrouver avec les mêmes fichiers qu'il y avait dans le repository. Donc, là, vous voyez qu'on a « app.view », le « next », le « package.js » et on a les différents tests. Donc, ça marche bel et bien. C'est exactement le même code qu'il y avait juste ici dans le repository. Et donc, voyons un peu comment fonctionne Degit. Bonjour à tous, c'est Brian de Dev Theory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Donc, aujourd'hui, on va parler de Degit comme vous l'avez vu. Donc, moi, j'utilise pour quelque chose d'assez spécifique qui est donc copier une partie d'un dossier d'un repository. Mais en fait, de manière générale, ce n'est pas de cette manière-là tout de suite qu'ils s'utilisent. Ils s'utilisent simplement pour copier la code base d'un repository, tout simplement. Donc, en faisant Degit, je vais zoomer un petit peu, en faisant donc Degit de « user slash repo », et bien ça va automatiquement aller sur le GitHub là où vous avez écrit le « user slash repo » et là, ça copiera donc toute la code base, donc ici toute la code base en tièreté sur votre machine, sur le dossier courant ou alors sur un autre dossier si jamais vous écrivez le nom d'un autre dossier, en fait, tout simplement. Et là où c'est très intéressant, je trouve, c'est ici. C'est-à-dire qu'on va pouvoir même copier une branche spécifique. Si vous voulez copier une branche spécifique du repository, vous allez pouvoir, ou un tag spécifique, ou même un commit spécifique. Et en plus, comme on l'a vu, on peut également faire des sous-dossiers, copier des sous-dossiers directement. Et ça, personnellement, j'adore. Pourquoi j'adore des Git ? Et bien parce qu'on peut le comparer, en fait, à Git Clone. Git Clone, tac, ici, va vous permettre de copier la code base, effectivement, d'un projet, mais pas de copier une branche spécifique ou pas de copier un dossier spécifique. Pourquoi ? Parce que Git Clone va, en fait, vous cloner tout le projet Git. Donc, ça veut dire que vous allez avoir tout l'historique Git. Vous allez avoir l'historique de tous les commits, depuis le commit 0 jusqu'à maintenant, en fait. Tous les changements, vous allez l'avoir grâce au Git Clone. Mais parfois, c'est pas ce qu'on veut, en fait. Nous, on veut simplement le code. On veut simplement les fichiers actuels de la chose. On ne veut pas faire un fork, on ne va pas reprendre le projet ou quoi. On veut simplement avoir la code base qu'il y a dans ce repository-là sans se soucier des différents commits ou quoi. Parce qu'en faisant un Git commit, puisqu'on va télécharger toute cette historique-là, et bien ça va être beaucoup plus long. Là, vous avez vu que c'était assez rapide. Et sur votre machine, si vous testez un Git Clone de n'importe quel repository versus un des Git de celui-ci, et bien le des Git va être beaucoup plus rapide parce qu'il ne va pas télécharger tout l'historique Git. Il va simplement télécharger les fichiers que vous lui demandez, que ce soit dans la branche que vous voulez, dans le fichier que vous voulez, ou quoi que ce soit, en fait. Donc, comment utiliser des Git ? Tout simplement l'installer en global. Donc npm install-g de des Git, et ensuite vous avez la commande des Git de disponible. Et si jamais vous voulez ne pas l'installer en global, vous pouvez toujours faire un npx de des Git. Donc ça vous l'installera temporairement, le temps d'exécuter la commande. Comme vous pouvez le voir, il est également disponible via GitLab, mais il faut préciser donc GitLab de point, via Bitbucket également, ou source-hut également et à travers différentes manières. Même pour GitHub, il y a différentes manières. On peut mettre GitHub tout simplement ou ne rien mettre puisque c'est un peu la chose par défaut. Dernière petite chose simplement pour l'anecdote, c'est Rich Harris qui a créé des Git. Rich Harris, c'est le créateur de Svelte, du framework Svelte. Voilà tout concernant cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit outil. Si jamais vous voulez me parler, me partager des choses ou partager des choses à la communauté de DevTheory, on peut se retrouver sur le Discord de DevTheory que je vous mets en description juste en dessous ou alors à la fin de cette vidéo en petit carré sur l'écran, vous aurez également l'invitation sur le serveur Discord de DevTheory. Et puis, j'ai écouté, je vous souhaite une très bonne journée, un bon codage et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501